Deux ans et demi après la mort de Christophe Dominici, retrouvé au pied d'un immeuble en banlieue parisienne, sa veuve a décidé de se tourner vers la justice. Loretta Denaro a annoncé lors d'un entretien à l'équipe avoir assigné en justice un avocat, pour une sombre histoire qui aurait poussé son mari au fond du gouffre. C.I.S.T. Une journée qui a bouleversé à jamais la grande famille du rugby français. Le 24 novembre 2020, Christophe Dominici était retrouvé mort au domaine national de Saint-Cloud, en banlieue parisienne. L'ancienne star du 15 de France, quadruple vainqueur du tournoi des six nations et finaliste de la Coupe du Monde en 1999, est tombée du haut d'un bâtiment. La thèse du suicide, jamais confirmée officiellement par les autorités, a été difficile à accepter pour ses proches, qui ont longtemps avancé d'autres thèses sur les circonstances du drame. D'autant plus que les raisons de son geste étaient particulièrement floues, même si le rugbyman avait été marqué par un terrible drame dans son enfance. Près de deux ans et demi plus tard, sa veuve a décidé de sortir du silence pour lever le voile autour de la mort de son époux. Christophe serait toujours parmi nous on est trois femmes seules à la maison sans leur roi. Il nous manque terriblement. Ce fut deux ans difficiles. Il y a une vie avant et une vie après ce choc. C'est un choc qui nous a tous fait grandir trop vite confié déjà en novembre dernier Loretta Denaro, désemparé. Mais cette dernière a finalement décidé de passer à la contre-offensive, dans les colonnes de l'équipe ce mardi, elle a en effet révélé avoir assigné en justice Thierry Braillard, avocat et ex-membre du gouvernement de François Hollande en tant que secrétaire d'Etat au sport. Un homme à la tête du dossier de reprise du club de Béziers en 2020, dans lequel s'était beaucoup investi Christophe Dominici et qui avait finalement avorté. Sa veuve reproche notamment à l'avocat de ne pas s'être suffisamment renseigné sur l'homme censé racheter le club, Samir Benrondan, au profil particulièrement douteux, et d'avoir participé à la détresse de son mari. Lorsqu'on va voir un avocat, si est-il normalement pour être protégé, conseiller, et ce professionnel doit vérifier les actes, s'assurer de l'origine des fonds. Il n'y aurait pas eu de feuilleton bittarois et Christophe serait toujours parmi nous a-t-elle notamment confié à nos confrères. Une sombre affaire qui aurait poussé l'ancien joueur du stade français à mettre fin à ses jours.